Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo de Portal 2 Cette série de cartes que j'ai commencé il y a quelques jours Qui s'appelle Decay ou Dessay, je ne sais pas trop Elle est composée de trois cartes, j'ai fait la dernière fois dans les deux dernières vidéos Et donc là j'aimerais réussir à terminer cette dernière carte avec vous dans cette troisième vidéo Alors donc on va commencer à s'en plus attendre en espérant cette fois-ci que je ne vais pas galérer autant que ce que j'ai galéré dans la précédente vidéo Parce que j'ai passé une heure et demie sur deux pauvres petites salles, là j'espère que ce ne sera pas le cas D'ailleurs il y a de grandes chances que ce soit également deux salles Puisque dans la première partie il y avait également deux salles La deuxième deux salles et là je pense que ça va être pareil, deux salles Après si la progression, enfin la difficulté est constante, enfin la progression de la difficulté est constante Ça risque de poser un petit problème, je ne sais pas si ça va le faire, enfin bref on va voir, on va voir ce que ça donne On va essayer d'être un peu plus rapide, en tout cas je ne vous promets rien Oula, salle 99, d'accord Donc là ça a complètement planté Et on a des parts de gâteaux partout Ok Allons-y J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve Ok, ok Ok, donc là on va passer C'est encore très sonore Je ne cesserai de le répéter Faudra peut-être que... D'ailleurs j'ai peur que ça dénature un peu le jeu Mais c'est vrai que je pourrais essayer après tout d'augmenter le gamma Euh... Tac, 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 tac... Oh non, ça c'est là Hop, si on le met là Est-ce que ça va être mieux là ? Oh, c'est légèrement mieux Puis ça devrait être mieux aussi pour Oula Ça devrait être également mieux pour Oula, je pense Puisque dans les vidéos c'est pas forcément plus lumineux Euh, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'aller là-haut Hop Ça nous donnera une meilleure vision Hop Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il se passe Donc là... Effectivement... Oh, ça a l'air net d'être complexe là Il y a des panneaux de partout, regardez-moi ça Euh... Alors là, il y a une première idée qui me vient C'est de... C'est de faire un portail là Et d'essayer de se faire propulser Avec le truc qu'il y avait en bas là On va voir ce que ça donne Hop, pour essayer de monter le plus haut possible Alors c'est... Ça me projetait là, ce truc là C'est ça Ok Oula Ok, d'accord Ça m'a pas projeté du tout là où... Là où je pensais Enfin c'est pas grave En l'occurrence maintenant Je... je pouvais déjà faire un portail là-haut Enfin non, il y avait des vitres Ouais, mais là maintenant... Euh... Parce que même là il y a une vitre Ouais... Ouais... Mais maintenant là je peux... Je peux... Je peux atteindre cet endroit là Et donc qu'à appuyer sur le bouton qui est là-bas Qui... Qui fera... Je ne sais pas quoi On verra ça sur place Hop, on va redescendre Hop Ouais... C'est classe Ok euh... Ouais... Donc on appuie sur ce bouton... Ouf... 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 Parce que... Il fallait peut-être activer d'autres choses avant Je ne sais pas Quoi qu'il en soit Euh... C'est vrai qu'on pourrait faire un portail là On va essayer de se faire propulser hein Comme euh... La dernière fois tout là-haut Hop Voyons voir ce que ça donne Donc c'était ici je crois Enfin le truc c'est que c'est que c'est la pomme propulsée droit Encore une fois Mais c'est pas grave finalement Parce qu'on attend quand même une zone Et on peut voir vraiment tout le... Tout l'envers du décor, ça c'est sympa Euh... Encore j'ai toujours peur qu'il fasse un truc un peu... Un peu fourbe hein À essayer en fait de... De mettre des surfaces portabilisables ici par exemple Donc j'espère que ce sera pas le cas Par contre oui il y a effectivement une surface portabilisable ici Euh... Qui va certainement être très utile Euh... Ouais c'est... C'est pas mal hein J'aime bien ces maps là Ça fait pas... Ça fait pas ordonner comme... Comme les maps de Portal 2 Enfin en tout cas dans les... Dans les salles de test Là c'est beaucoup plus euh... Ouais... Et ça rend un style plutôt... Plutôt sympa Euh... Ok on va essayer d'aller là-bas Euh... Tac 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 Alors comment est-ce qu'on pourrait y aller ? Euh... On a vu que cette surface portable là S'il me faisait propulser j'étais là-bas Si je veux aller là-bas... Ah... Attendez... Ouais il y a une surface portable là Ah... Faut avoir l'oeil là Euh... Là... Ouais... On est là... Tac... Ok... Donc ça me permet de voir là-bas qu'il y a une grille d'émancipation Ah... Et la porte de sortie enfin... Donc elle est là... Euh... Est-ce que ça c'est... Non je crois pas... On l'aurait vu Euh... Tac 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 tac... Euh... Je pourrais redescendre en bas Mais est-ce que ça... Alors attends... Je vais essayer quand même de voir si y'a rien ici Non... Ça envoie toujours l'extérieur ça c'est... C'est franchement simple... J'aime vraiment ce... Cette ambiance là Ah ! Et donc là oui... Une flèche... Alors ça faut faire gaffe parce que l'année fois il y avait effectivement une flèche Et euh... Et ça... Ça aurait peut-être pu m'aider... Ah ! Ah bah je l'ai pas vu ce panneau là Pfff... Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Ok... Ça ressemble aux... Ça ressemble aux faces de la lune... Et euh... Ça doit y avoir certainement quelque chose à comprendre là-dedans... Euh... Si on se fait propulser par ça d'ailleurs... Bon on va tester hein... De toute façon... Il n'y a pas d'autre chose à faire tellement hein... Ouais... On va aller voir ce que ça donne... Hop ! Probablement qu'il y a ses chaussures pour... Pour pas... Pour pouvoir encaisser les chutes hein... Hop ! Enfin elle est là... Mais d'ailleurs on est... Oula oui nickel... Euh... Nickel... Nickel... Ah ! Et un bouton pour... Pour faire sortir du fluide... Ok... Il y a une porte toujours fermée... Euh... Et il y a des surfaces... Oui c'est des surfaces... Non ! Alors... Alors là effectivement on a du fluide qui tombe... Et du fluide qui va nous permettre de sauter... Euh... Nous notre but c'est d'aller là-bas... Est-ce que la porte est déjà ouverte ? De base... Ohlala... Vous savez je commence à... Je commence à voir un peu le délire que ça va être... Va falloir foutre de... Je pense du fluide bleu... Un peu sur toutes les surfaces qui étaient pas portables là... Pour pouvoir se faire sauter dans tous les sens... Euh... Le truc c'est que... Oula... Ah ! Non ! Elle va venir jouer... Euh... Bien joué bien joué... C'est pas grave... Première tourne... Je look ! Euh... Oui nan... Le soucis... C'est ce que je disais... Là c'est pas une surface portable... Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire dévier le fluide ? Effectivement là on va pouvoir... On va avoir pas mal de fluide mais... Mais si on peut pas le dévier... Si on peut pas faire de portail au-dessus... Ça va pas servir à grand-chose... Et si on a dit que ça nous emmenait où ça ? Parce que l'idéal ce serait d'aller là-bas... Il y a certainement des choses à faire... Euh... Ouais... 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 Il va y avoir des choses à faire là-dedans... Et donc j'ai dit celui-là ? Oui non mais celui-là ça peut nous emmener d'autre part... Euh... Attendez... Alors tester quand même... Non non non... Attendez... Uuuuh... Non celui-là... C'était celui qui nous emmenait là-bas... Alors attendez... Je vais en faire là... Celui-là oui il nous emmenait là-bas... Et donc euh... On pouvait après activer le bouton... Oui non c'est pas vrai là... Vous savez je retourne... Euh... Attendez peut-être... Peut-être qu'il y a... Ah mais oui oui ! Puisqu'en fait... Oui 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 d'accord... C'est bon je viens de comprendre... En fait vu que... Enfin c'est pas grave s'il y a pas de portail... Il y a pas mal là... Oula je suis passé à 30 fps... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Voilà c'est bon ça remonte... Euh... Oui non c'est bon je viens de comprendre... Puisqu'en fait effectivement le... Le fluide bleu il prend... Il prend en compte la... L'énergie cinétique donc en fait si on tombe de... De très très haut... Bah il va... D'accord... A condition de tomber dessus hein... Il va... Il va prendre en compte la... La vitesse qu'on avait et donc... On va sauter de plus en plus haut... Euh... En fonction de... Si on saute de... De très haut... Bon... Hop ! Alors on va voir ce que ça donne... Ouais... Effectivement on va pouvoir atteindre cette surface... Enfin cette... Cette partie là... Alors là on a une graine d'émancipation... Est-ce que ça vous... J'étais un coup d'œil... Oui... On va y aller de toute façon mais je voudrais juste voir ça... D'accord... Donc là on peut se faire propulser... Là ça va nous propulser certainement... A la sortie... Donc ça ce serait cool... Ce serait cool... On va voir... Il y a certainement quelque chose... Oh mon dieu... C'est bon... J'ai rien de comprendre... Donc effectivement le fluide va... Va... Va être dépassé grâce à... Grâce à ça... Alors... Oui... Ça arrive d'être assez complexe là pour le coup... Attendez... Parce qu'en... En principe... Alors attendez... On va réfléchir un petit peu mieux que ça... Ici... Donc on a un truc... Si jamais on atteint ça... On arrive à atteindre... Ce... Cet interrupteur là... Je pense... Je pense... Il y a de grandes chances qu'on... Qu'on ait fini le niveau finalement... Puisque ça va nous projeter là... Sur cette... Sur cette porte là... Et il y a rien pour l'activer... Donc en principe elle s'ouvrira... Dès qu'on ira... Dedans quoi... Après le souci c'est que pour aller là... Ça va pas se faire intuitivement... Parce que même si j'arrivais... Alors je sais pas encore par... Par quel... Par quel moyen... Euh... Ouais non si c'est ça... En fait je pense... Il y aurait moyen... Si jamais on se servait justement... De ces flux là... Alors oui... Je sais pas si vous connaissez ça... Mais ça... Ça nous permet en fait de... De rester en lévitation... Et d'aller dans un sens... Bien déterminé... Le... Le orange par exemple... Là si on est dans l'orange... Alors je sais plus... Je crois que oui... Non ça doit aller dans le sens du mouvement... Donc si on est là dedans... Pouf... On va rester dedans... Et on va... On va suivre le mouvement... Comme ça... Pareil pour le bleu... On va suivre ce mouvement là... Et ça... Ça nous permet entre autres... De déplacer les fluides... Donc si on arrive à faire tomber un fluide... Dans ce flux là... Le fluide va se déplacer... C'est d'ailleurs super bien fait moi je crois... Ah ! Et attendez... Je pourrais aller là-bas... Parce que là par contre... Il y a une granite d'émancipation... Donc c'est... C'est... On appelle ça... Je pense que c'est flux... On va appeler ça des flux... On va pas pouvoir les déplacer... Parce qu'en fait... Dès qu'on passe ça... Pouf... Nos portails sont détruits... Donc en fait on va essayer... Ouais... Je sais même pas comment en fait... Comment faire pour pouvoir aller là-bas... Ah si ! Bah si ! Bien sûr ! Ah bah ça va être moins compliqué que prévu finalement... Et attendez... Y a où par contre ? Y a... Y a carrément un cube de voyage je crois bien... Euh... Un interrupteur... Alors attendez... Ça me sent... Ça me sent... Ça me sent un peu moins complexe que ce que je pensais... Parce qu'en fait effectivement... Comment on va pas pouvoir sortir... Dès qu'on sort... Ah bah non non... Attendez... Oh la la la... Non ça... Ça risque d'être assez compliqué... Mais je pense qu'en fait... Ouais... Les fluides là par exemple... Il va falloir s'en servir... Enfin faire des portails... De sorte à ce que... Voilà... Il puisse agir... Voilà... Avec l'extérieur... Euh... Sans... Sans qu'on passe... Qu'on passe à... Mais le truc c'est que si on veut déplacer le fluide... Il va falloir appuyer sur le bouton là-bas... Et donc on sera... Forcément obligé de repasser par là... Sauf si on a un autre moyen... Euh... Mais là à partir de là je vois pas... Vu qu'il y a aucune surface portable... Je vois pas trop comment on pourrait faire pour... Pour... Ah bah... Peut-être en faisant ça... Non non... Il veut pas qu'on passe non... Euh... Bon sinon un truc qui pourrait être sympa... C'est effectivement de mettre ce cube là... Sur ce bouton là... Et grâce aux fluides doit y avoir moyen de faire ça... Maintenant... Euh... Comment... Alors attendez... Euh... On va désactiver ça... Voilà... Tch-tch-tch-tch-tch... Alors... Oui... Ouais... Ça parait pas... Pas bien simple hein... En plus là où il y a un bouton à mon avis... On doit quand même pouvoir se rendre là-bas... Ah attendez parce que c'est vrai que... J'ai vu que ça c'était... C'était fermé mais il y a peut-être moyen de... Je vois si on pouvait passer là non... Ils veulent pas... Euh... Ouais... Ça me semblait assez compliqué quand même... Cette carte... Euh... Ah ! Et en bas ! Regardez-moi ça ! Oulala alors ça... Ça c'est fou par contre... Ça c'est très fou... Attendez là j'ai l'impression que c'est carrément une... Une carte à part là... Comme si c'était la deuxième salle... Parce que... Parce qu'on va ressortir en fait par... Par cette porte là... On va très certainement après se rendre... Alors je sais pas très bien ce qu'il va se passer... Mais euh... Mais si on doit se servir de tout ça maintenant... Euh... Alors il y a moyen que ce soit extrêmement compliqué... Euh... L'idéal ce serait... Ce serait d'avoir... De faire un pont comme ça fait quoi... Et là... Là on pouvait carrément euh... Bah le truc c'est que... On pourrait carrément atteindre le bouton... Mais euh... Notre portail va être détruit donc... Le pont aussi... Bon on va passer ça... Euh... Ouais alors à part ça... Il y avait un fleet qui me permettait d'être rapide... Et qui de toute façon n'est pas dans une surface portable... Un cube avec un laser... Pas trop l'utilité pour le moment... Parce que j'ai pas vu de... Ici... Il y a un activ... Un activateur ici de... Ouh là là... Oui mais mes amis... Là ça va être assez compliqué... Je rentre en fait hein... Réflexion... Réflexion... Alors ça se trouve effectivement... Faut... Faut peut-être pas réfléchir à ça tout de suite... Parce que c'est vrai que là... On a pas encore bien eu cette salle là... Euh... Il y a peut-être des choses à faire... Euh... Il y a vraiment aucun moyen d'aller là-bas... Ouais attendez parce que si... Si je vais sur cette plateforme là... Euh... Alors attendez... Parce que... Arf... 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 Alors je vais devoir me retaper... Toujours en mettant là... Et si jamais en fait je vais sur cette plateforme là... Puis qu'après je saute... Cette plateforme là... Ici... Et je vais peut-être réussir à attendre... Attendre cet interrupteur là... Ou même là directement là... Alors attention... Petit test... Alors fin... C'est trop juste... C'est trop juste... Euh... Par contre j'ai pu atteindre... Un endroit... Sur lequel j'avais pas été encore... Euh... 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 Et puis attendez regardez... Oui c'est bien... C'est bien... C'est surprenant... Pour le coup... Euh... Euh... Hum... 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 Ouais... Ça va être très complexe hein... Ça va être très complexe... Euh... Hop... Et alors ça... Si on essaye de comprendre un peu ça... Euh... Donc on a le 1 qui commence là... 2... 3... 4... 5... Alors est-ce que c'est des... C'est des histoires d'enclayaisons... Ou c'est juste peut-être pour nous enrouiller... C'est possible aussi... Ah... Je suis tombé... C'est pas grave... Hop... Hum... Hum... Rahlala... Juste aller là-bas ça doit pas être bien compliqué... Mais c'est vrai que c'est histoire de bouton là... On peut pas faire de portail à travers ça... Donc là ça me semble vraiment compliqué... C'est une chaise amygène... Hum... Hum... Et puis là oui... On a clairement envie de se dire... Ouais il y a des... Il y a des surfaces partout... Qui sont inclinées dans tous les sens... On se dit que ce fluide bleu... Il va nous permettre de rebondir un peu partout... En dessous... Et attendez... Parce que si jamais... Parce que là en fait c'est quand même relativement proche de ça... Si je tombais d'assez haut... Sur une surface portabilisable... Je pourrais peut-être être propulsé... Avec... J'ai pas une histoire d'angle... À l'endroit qui va bien... Par exemple si je vais là... Il y a une surface un peu... Inclinée... Est-ce que ça me propulsera là-bas ? Alors... Bon par contre c'était pas le plan-plan là... Euh... Mais j'ai vu qu'il y avait une surface portabilisable juste en dessous... Donc j'aurais dû faire ça... Surtout qu'elle était inclinée également... Voilà... Ici... Donc si je fais là... C'est là-là... Alors... Alors ça... C'était vraiment pas brillant... On la refait... On la refait... Oh... Attendez... Excusez-moi... Ah mais c'est pas possible... Attendez... Pourtant je fais... Je fais gaffe... Qu'est-ce que j'ai fait là ? On la refait... Ouais bon... Je vais quand même essayer là-bas alors... Ok... C'est pas du tout le même sens... Bon bah au moins... Au moins on aura testé... Euh... Ah non il est où pas hein... Et de toute façon... Regardez... Il nous en remène de ce côté-là... Alors que nous on voudrait aller de l'autre côté... Plutôt... Donc ça va pas le faire... Euh... Voilà... Faut pas réfléchir... De toute façon... C'est une certitude... Et là avec ce fluide bleu là... Qui est statique en fait... Est-ce qu'il y a pas moyen... D'atteindre des endroits... Oh... J'arrête pas de tomber... Euh... Hop... Non non oui parce qu'on se dit qu'on a quand même réussi à atteindre l'autre bout en fait... En sautant directement... Mais si on s'incline plutôt dans ce côté-là... Oh non le coup... En fait effectivement qu'on... Quand on se baisse... En fait dans Half-Life on a l'habitude de se baisser avant de sauter... Et là j'étais resté appuyé sur le bouton de... Pour s'accroupir... Et donc euh... Ça ça... Ça empêche le saut en fait... Tout simplement... Et non et on saute pile... Pile ce qu'il faut pas... Et attendez oui... Pourquoi... Pourquoi je me propulserais pas... Euh... Là... Euh... Non oui parce qu'avec l'éditoire d'un clé de l'envoyé où il suffit je pense... On va faire un teston... Si ça a plus de rien... Pas très bien rien... Bon bah on va... Oui on va essayer de retourner dans la salle... On a dit y'a quand même quelque chose à faire avec ça... Euh... Le truc c'est que... C'est assez hermétique en fait... On... On doit pas pouvoir tellement sortir... Ouf... J'ai cru que j'allais pas y arriver... Euh... Et ça oui parce que... Ça c'est quand même pas rien... On... On a pas... On a pas regardé ça... Hum... Ouf... Ça y'est je commence à... Je commence à comprendre là un truc... Pfff... Oui ça y'est je commence à... Je commence à plus ou moins comprendre là... Ça y'est... Alors là ça va être complexe... Effectivement on avait vu en fait du fluide... Ici... Euh... Du fluide... Alors il est où ? Ici du fluide orange... Et en fait ce fluide orange... Contrairement au fluide bleu... Ça permet de... De prendre de l'accélération... Donc en fait si on est longtemps sur un fluide orange... On va... On va super vite comme si on courait... Et euh... Plus on reste longtemps plus on va vite... Bon il y'a bientôt bien sûr... Une euh... La vitesse est capée hein... On a... On peut pas... On peut pas... Avoir une vitesse infinie bien sûr... Mais euh... Mais effectivement regardez... Là ça ressemble quand même sacrément à une norme de lancement hein... Euh... Sachant que ici... On peut très très bien... Alors ce serait plutôt l'autre... Euh... Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait hein... Voilà... Hop... Donc là voilà... En plus regardez... Là y'a vraiment une petite encoche là... On se dit que c'est quand même pile fait pour ça... Regardez effectivement là ça pourrait nous permettre de... D'amener le fluide orange... Dans euh... Dans ce... Dans ce flu... Et donc après de le lâcher... Et après effectivement on pourra atteindre l'autre côté... Bah par contre ouais c'était... C'était assez fort hein... Parce qu'on le voit peu hein... Faut vraiment aller sur... Sur la gauche... Et euh... Autre chose aussi... C'est que voilà pour déplacer le fluide... Ça va pas être si simple que ça hein... Rires... Attendez... On va tenter des trucs... Voilà... Donc là on l'a là... Après là on met de l'orange là... Alors là je comprends pas très bien ce qu'il se passe... Bah en tout cas le fluide euh... A l'air d'être relativement contenu... Et maintenant en fait j'ai un orange là... Il faudrait faire le bleu là... Tout simplement... Comme on avait fait tout à l'heure... Ah non par contre ça va pas aller... Si ça va aller... Si si ça va aller... Oui 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 non c'est nickel... Parce que ces deux là sont rejoints... Même si le fluide monte là dedans... Il va après aller dans le bleu... Et donc là oui d'accord... C'était moins compliqué que ce que je pensais... Pour ce fluide orange en tout cas... Euh... Mais pour l'instant oui euh... Je pense qu'on a déjà mis... Enfin que j'ai déjà mis... Je vais quand même pas vous... Vous reprocher ça... Euh... Pas mal de temps euh... Pour le moment... Alors que je pense qu'on en a encore moins là... Alors donc voyons voir si c'est suffisant... C'est suffisant... Oula... Ah d'accord... J'ai eu peur pour l'instant là... Enfin pour l'instant... Euh... Ok euh... Ouais bon nickel... Bon bah on aura réussi... Cette première étape mais à mon avis... Oui effectivement... Ah ! C'est déjà fini ? Ce serait assez surprenant là... Parce qu'il y avait quand même toute une salle... Ah... On est bloqués... Oui il y avait toute une salle euh... Derrière... Ou alors... Ou alors il y avait une partie 4... Non bah attendez... Attendez c'est bizarre quand même... Ça... ça vous surprend pas ou... Parce qu'il y avait en plus un cul... Il y avait un... Il y avait un bouton... Il y avait une histoire de laser avec un autre cul... Alors c'était juste pour nous embrouiller... Churio... Oh... Oh d'accord... Je me disais bien... Et donc là... Ok... Ah... Oula... Ah oui d'accord... Je n'avais même pas compris qu'on était euh... On n'était plus dans une cage euh... D'ascenseur euh... Complète... J'ai sérieusement une foule envie de me... Me jeter dans le vide là... Ah... Je peux pas... Ça nous aura évité d'en commencer... Par contre est-ce que... Est-ce que... Elle on peut les jeter dans le vide ? C'est quoi ces deux fauteuils ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Qui s'assoient là... Voilà... Qui boivent... Qui boivent de l'eau en... En contemplant le... Le vide... Ah... Et en mangeant des... Petits pois... C'est ça ? Ouais... Un peu là bon... Bref... On va continuer hein... Parce que... J'ai déjà mis pas mal de temps... Euh... Mais là c'est très... C'est classe hein... C'est super sombre... Mais c'est super classe... Je sais pas où est-ce qu'il nous emmène... Euh... Caution... Ok... Seulement une personne autorisée... Euh... Ouais... On va dire qu'on est autorisée... Voilà... On se croirait dans Skyrim là... Ah... C'est pas souvent qu'on voit l'extérieur hein... Mais là... Même si là ça fait très très blanc... Le ciel... Hum... Oh... Énorme... C'est ça d'accord... Ouais donc c'était quand même la fin... On a réussi en fait à sortir... Euh... Un peu comme la... Comme la fin de Portal 2... Où effectivement elle sort... Euh... Ouf... Ouais... Si vous avez pas fini le jeu... Je vais peut-être pas... Je vais peut-être pas spoiler ça... Mais ça ressemble sacrément... Même si dans Portal 2... C'était un petit peu mieux que ça... Je trouve... Euh... Enfin voilà ouais... Donc c'est surprenant par contre... Oui c'est effectivement la fin... Euh... L'avantage c'est que... Ça sera pas une vidéo d'une heure et demie... Enfin je crois pas... J'espère pas... C'est vrai que j'ai pas... J'ai pas regardé trop le temps... Mais euh... Ouais... Bah... Je suis... Je suis assez partagé non... Elle est bien... Je vais lui mettre un pouce bleu quand même... Mais euh... Mais c'est vrai que c'est assez bizarre... Parce que cette fois-ci c'était qu'une seule salle... Et puis elle était pas si compliquée que ça... J'ai l'impression... Enfin... J'ai pas mal galéré hein... Comme d'habitude... Mais euh... Il y avait moyen de faire quelque chose de bien plus complexe... Surtout qu'il y avait qu'une seule salle là... Je m'attendais encore à deux salles... Et que justement il nous faisait un peu saliver avec euh... Avec l'extérieur... Enfin... Où on voyait effectivement un bouton... Un... Un cube... Un cube de voyage lesté... Je crois... Et euh... Et euh... Et un cube avec un laser de l'autre côté... On se dit qu'il y avait moyen certainement de faire pas mal de choses... Et bah faut croire que... Que non... C'était... C'était juste du teasing... Pur et dur... D'accord... Bon bah c'est pas grave... Euh... Ça... Ça fera donc déjà une collection de cartes terminée... Et euh... Ça ça fait plaisir... Ça fait plaisir... C'est la première fois que je fais ça... Et euh... Je pense que je vais recommencer un peu l'expérience euh... Parce que... Parce que bah ça me plait bien... Et puis bon... Je sais pas si ça vous plait... Euh... Au vu... Au vu du nombre de vues... Y a peu de chance que... Que des gens... Que des gens regardent vraiment... En tout cas pour l'instant... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Je pense que je continuerai avec euh... Avec les angry tests qui avaient l'air vraiment de bonne bonne qualité... J'ai vu juste le début du... Du... Où euh... Où euh... Où on se réveillait dans une espèce de... De chambre et il y avait des palmiers tout autour... Et on avait l'impression qu'on était sur une île déserte... En fait qu'on sortait... On était juste dans une espèce de... 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 De cage avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Sinon oui... Je pense que effectivement... Ca doit être quand même un joueur... Par Jax... Et je pense que... Je pense qu'effectivement... Ca doit être des maps qui sont... Qui sont faites euh... Sous Whammer... Donc euh... Ca leur permet d'avoir beaucoup plus de possibilités... Et ces cartes là... Sont donc après partagées... Via le... Le Steamworks... Enfin le... Le Steamworkshop plutôt... Et euh... Et euh... Et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça avant... Fallait les télécharger, les installer... C'était pas... C'était pas... C'était pas forcément... Super intuitif... Alors que là s'ils peuvent en plus partager euh... Des cartes de bonne qualité comme ça... Qui sont faites sous Whammer... Euh... C'est vraiment une excellente... Une excellente chose... Euh... Voilà... Bon bref... Cela dit... Je vais peut-être m'arrêter là alors... Et donc je vous dis à la prochaine... Pour... Pour peut-être certainement une... Une nouvelle collection de... De cartes hein... En espérant les... Les Angry Test hein... Ce serait... Ce serait cool... Après je... Je vous promets rien au niveau du temps... Toujours euh... Ca va dépendre de... De mes empêchements... En tout cas... Voilà... Donc euh... Je vous dis à la prochaine... Et donc à bientôt... Je vous dis à la prochaine... Sous-titrage ST' 501...